Les experts ont salué le contenu du livre blanc publié par la Chine sur la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la protection des droits de l'homme au Xinjiang. Ils ont affirmé que le gouvernement chinois accordait la priorité à l'approche préventive dans la lutte contre le terrorisme en développant des moyens efficaces fondés sur le droit et le respect des droits de l'homme en vue de combattre le terrorisme et éradiquer l'extrémisme. Le livre blanc est un livre très important vu qu'il définit la philosophie chinoise concernant la gestion du terrorisme. La Chine est un pays de droit qui respecte et protège les droits de l'homme selon les principes de sa constitution. De plus, le livre réfute beaucoup de points qui auraient pu confondre les états occidentaux. Ce livre suit l'évolution de la question des droits de l'homme et de l'engagement de la Chine au Xinjiang. Les experts ont salué le livre blanc selon lequel la Chine, en tant que membre responsable de la communauté internationale, est favorable à une coopération internationale plus concrète dans la lutte contre le terrorisme sur la base du respect mutuel et d'une consultation égale. Dans ce cadre, les analystes ont souligné que l'expérience du gouvernement chinois représente un modèle à suivre en vue de s'opposer à toute forme de terrorisme et d'extrémisme partout dans le monde. Le rôle de la Chine dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts déployés dans le renforcement de la capacité des pays en développement contribuent d'une façon efficace à améliorer la situation de tous les peuples au niveau mondial. Ces efforts sont conformes aux objectifs et aux principes des Nations Unies visant à lutter contre le terrorisme et de protéger les droits de l'homme fondamentaux. La publication du livre blanc corrige les accusations et démontre l'expérience de la Chine en matière d'instauration de la liberté d'opinion et d'expression et de la démocratie au sein du système d'un État qui réfute les mouvements séparatistes. Le livre blanc estime que le terrorisme et l'extrémisme sont préjudiciables aux droits de l'homme et au développement durable car ils répandent l'intolérance entre les différentes religions, cultures et sociétés, remettent en question la justice et la dignité humaine et portent gravement atteinte à la paix et à la sécurité. Les autorités chinoises ont réussi à détruire des milliers de gangs terroristes violents, à arrêter environ 13 000 terroristes et à saisir plus de 2000 engins explosifs. En même temps, elles ont pris des mesures en vue de réhabiliter les personnes accusées de délits mineurs en leur offrant une éducation et une assistance dans des centres de formation professionnels pour les empêcher de devenir victimes du terrorisme et de l'extrémisme. Depuis quelque temps, le Xinjiang, qui est une partie inséparable du territoire chinois, sous l'influence combinée des séparatistes, des extrémistes religieux et des terroristes, a connu des attaques terroristes fréquentes qui ont été préjudiciables à la vie et à la propriété des gens de tous les groupes ethniques et ont piétiné la dignité des gens. Le livre blanc souligne les efforts déployés par le gouvernement chinois pour protéger les droits fondamentaux des citoyens de la violence terroriste et de l'extrémisme. H. Fassoud, pour CGT1 français, l'Egypte.